Olivier Mines débutera sa 21e année à la tête de Fort Boyard sur France 2 ce samedi 1er juillet 2023. Jamais à court d'idées, l'animateur a confié à Télé Loisir le projet Pou qu'il avait imaginé pour fêter les 20 ans du jeu en 2009. Je prends toujours autant de plaisir. Sur le tournage de la 34e saison de Fort Boyard pour France 2 au printemps dernier, Olivier Mines a livré quelques confidences à Télé Loisir. L'animateur en est à sa 21e saison d'affilée du programme qui reviendra à l'antenne dès ce samedi 1er juillet 2023 avec une équipe menée par Nathalie Péchala. Si sa passion est intacte, Olivier Mines regrette cependant qu'un projet d'envergure initié par ses soins n'ait jamais pu voir le jour. Un numéro de Fort Boyard en direct sur France 2 ? Ça coûte une blinde, selon Olivier Mines comme il nous l'a expliqué, il rêvait de proposer un numéro de Fort Boyard en direct pour les 20 ans de l'émission, en 2009. Je viens du direct, ça ne me fait pas peur. Malheureusement, ça coûte une blinde, sourit-il. Et le complice du père fourra de détailler son projet fou, j'avais proposé qu'on fasse le programme en direct avec l'idée que ce soit diffusé à La Rochelle sur un écran géant. Il y aurait eu la possibilité pour deux personnes du public d'être choisies en live pour rejoindre le fort en bateau. J'avais écrit tout un projet. Ce projet aurait marqué le grand retour d'Anonyme sur le fort, occupé depuis des années par des personnalités de tous horizons qui jouent au profit d'associations. L'autre projet fou d'Olivier Mines, une pièce de théâtre avec tous les animateurs de France 2 Malgré cette aventure qui n'a jamais vu le jour, Olivier Mines conserve un optimisme à toute épreuve. Il ne faut jamais se décourager de la folie. Le tout s'est de tenter. Si les téléspectateurs retrouveront l'animateur tout cet été en prime time sur France 2, du changement s'annonce en deuxième partie de soirée. En effet, pour la première fois, Willy Rovelli, qui incarne le personnage du shérif, assurera la présentation de Fort Boyard, toujours plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada